Aujourd'hui, nous allons voir comment retrouver les photos ou vidéos partagées sur la messagerie Signal. Pour l'exemple, on va se rendre dans une conversation en cours. Comme on peut le voir, différentes images ont été envoyées à notre contact. Si l'on souhaite afficher tous les médias échangés dans cette conversation, il nous suffit d'aller dans le menu des trois points et de sélectionner la section Tous les médias. On nous affiche alors la bibliothèque multimédia de cette conversation, dans laquelle on peut retrouver les photos, vidéos, fichiers et sons échangés à l'intérieur de celles-ci, avec la possibilité de modifier le mode de classement et d'affichage. Et même si certains médias ont été supprimés de la conversation, il est possible que l'on ait gardé une copie sur notre appareil mobile à partir d'une option spécifique. Pour cela, à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur notre avatar, on va se rendre dans les paramètres de l'application. Tout d'abord, en allant dans la rubrique mémoire, on peut découvrir l'espace de stockage utilisé sur notre téléphone pour chaque type de média reçu à travers la messagerie. Sur état de la mémoire, on arrive de nouveau dans la bibliothèque multimédia, mais qui concerne cette fois-ci la totalité des conversations. Et surtout, en retournant dans les paramètres et en allant dans la rubrique conversation et médias, on nous propose la section téléchargement automatique des médias. Ainsi, selon notre connectivité, on a la possibilité de l'activer ou de le désactiver selon ce que l'on souhaite sauvegarder sur celui-ci. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada